Accident, catastrophe, attentat, procès, faits divers. Dans quel état émotionnel vous mettez ces quelques mots prononcés devant vous, en dehors même de tout contexte ? Un jour, j'en ai eu marre d'être réveillé tous les matins par ces mêmes mots prononcés à la radio et j'ai décidé de couper totalement avec les informations. Bonjour, je suis Xavier, coach et fondateur de l'Utopies Coaching. Pour commencer cette vidéo, je voudrais vous inviter à bien la visionner jusqu'à la fin car je vais vous proposer un petit bonus en forme de défi. Alors non, ce ne sera pas d'arrêter de regarder les infos, ce serait trop simple, ce sera plutôt un défi qui risque de me mettre à l'épreuve. Alors ma première question, concrètement, quelles sont les conséquences de regarder, lire ou écouter les informations ? Personnellement, j'identifie quatre effets principaux. Tout d'abord, s'informer nous met des données en tête que l'on va plus ou moins retenir et que l'on va pouvoir ensuite potentiellement transmettre, partager ou discuter avec d'autres. S'informer induit des émotions immédiates et peut même nous placer parfois pour quelques heures, pour une journée entière, voire plus, dans un certain état d'esprit. S'informer, sur le plus long terme, peut même contribuer à modifier nos croyances et potentiellement nos choix et comportements. Enfin, plus basiquement, s'informer utilise de notre temps que l'on n'en consacre pas à autre chose. Alors concrètement, si je vois passer une info sur un jeune diplômé qui vient de monter une entreprise qui cartonne dans le domaine de la protection de l'environnement. J'ai appris que cette entreprise existe, se développe et je vais potentiellement pouvoir en parler à mon boulanger, mes enfants ou à la pause café avec mes collègues. Ça m'a peut-être induit de la joie instantanément, car pour moi, la protection de l'environnement est un sujet qui me touche. Cet état de joie peut éventuellement se prolonger en bruit de fond et contribuer à me booster pendant quelques heures. Cette info peut contribuer aussi à consolider ma croyance que chaque personne a la capacité de changer le monde. À plus long terme, est-ce que recevoir de façon répétitive ce type d'infos sur les petites entreprises qui réussissent ne pourrait pas contribuer au fait que j'ose enfin me lancer dans une initiative qui me tient à cœur ? Enfin, écoutez cette information à utiliser un peu de mon temps de la journée. Bon, ça c'est pour le cercle à tendance plutôt vertueuse. Le problème, c'est que quand j'écoute les infos le matin à la radio en me levant, ce type d'infos positives reste encore très marginales. On est quand même plus souvent sur des infos du type attentats, accidents, catastrophes. Un jour, je me suis vraiment posé les questions suivantes. Combien de temps j'ai consacré dans la journée à écouter ce type de nouvelles ? Qu'est-ce que j'ai vraiment appris ? Qu'est-ce que je vais transmettre aux autres ? Quel type d'émotion cela a engendré chez moi ? Dans quelle énergie, dans quel état d'esprit ça me met pour la journée ? Quelle croyance cela est venu conforter ou fragiliser ? Quel comportement cela peut potentiellement promouvoir chez moi ? Et je dois dire qu'aucune des réponses que je me suis faites ne m'a incité à continuer. Dans la foulée, j'ai décidé de faire l'essai de couper totalement mon poste radio et de me tenir loin des sites d'information. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Mécaniquement, le temps que je prenais pour m'informer, je le consacre à autre chose. Personnellement, je me suis remis à écouter de la musique à la place d'écouter les infos. En n'ayant plus en tête ces informations transmises par les médias, je ne suis plus envahi par des données négatives qui ne me concernent pas. Du coup, ça élimine d'office l'option d'engager une conversation en disant « Ouah, t'as vu l'accident de train ? » Personnellement, je trouve que ça offre d'autres opportunités, en particulier de s'ouvrir plus rapidement aux autres et de s'intéresser plus à ce que les personnes vivent ou qui elles sont réellement. Concernant les effets sur les émotions, il est immédiat. Écouter cinq minutes de musique ou faire autre chose que tu aimes, que tu avais délaissé ou que tu découvres, ça met dans une autre énergie que d'écouter cinq minutes d'infos dramatiques. Cet effet répété tous les jours améliore considérablement l'état d'esprit au quotidien. Enfin, concernant les impacts sur les croyances et les comportements, c'est du plus long terme. À votre avis, comment couper avec des informations anxiogènes répétées chaque jour peut modifier notre regard sur la vie ? Alors bien sûr, il peut y avoir des objections à cela qui sont tout à fait légitimes. Oui, mais c'est important d'être informé, de savoir ce qui se passe dans le monde. C'est super égoïste de faire ça. Prenons ces éléments un par un. C'est important d'être informé. Oui, en effet, si quelque chose nous concerne directement, c'est important. Mais je vous rassure tout de suite, s'il se passe quelque chose qui vous concerne directement, vous serez informé. Très, très rapidement. Même et surtout en cette période de pandémie pendant laquelle de nouveaux textes de loi sortent chaque semaine. Être un bon citoyen, ça implique de savoir ce qui se passe dans le monde. Alors qu'est-ce que ça veut vraiment dire, ce qui se passe dans le monde ? Si vous savez qu'il y a eu un attentat d'un côté du monde et un incendie d'un autre côté. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans le monde pour autant ? Il ne s'est passé que ça dans le monde entier, dans les dernières 24 heures ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des milliers d'autres événements ayant une autre tonalité ? Pourquoi avoir choisi ces deux événements ? Si, en effet, vous avez la possibilité d'agir pour arranger la situation, c'est important d'avoir ces infos. Si vous êtes pompier, il faut absolument que vous sachiez qu'un incendie s'est déclenché dans votre secteur. Mais si ce n'est pas le cas, à quoi nous sert cette information ? Réellement ? Combien de fois dans votre vie nous ont été utiles les informations d'accident, d'assassinat ? Du coup, si ces infos ne nous sont pas réellement utiles, pourquoi les regardons-nous ? Qu'est-ce que cela vient nourrir chez nous ? C'est égoïste de ne pas s'informer. Et si, au contraire, arrêter de s'informer pouvait faire de nous de meilleurs citoyens. Est-ce que, par exemple, ne plus prendre le temps de s'intéresser à un accident pour lequel nous ne pouvons malheureusement rien faire pourrait nous inviter à nous intéresser à quelque chose d'autre sur lequel on pourrait avoir un impact direct et concret ? Dans notre voisinage ? Dans nos réseaux ? Dans notre famille ? Alors mon but n'est pas tous vous inciter à arrêter totalement de vous informer. Je ne suis pas en train de militer pour l'arrêt des informations. Mais il me semble que c'est intéressant de prendre conscience que cette option existe, qu'on a finalement le choix, qu'on peut rompre avec cet automatisme. On pourrait commencer par faire une sorte de jeûne vis-à-vis de l'information, pour voir juste un temps les effets que cela procure. Et ensuite, si on veut sortir de ce jeûne, peut-être peut-on choisir avec plus de soin avec quoi on a envie de recommencer à se nourrir quotidiennement, à la fois en termes de quantité et de qualité. Au final, faire le choix de l'information que l'on va chercher, ne serait-ce pas l'option la plus juste ? Car en effet, l'information, comme je vous le disais en début de vidéo, peut aussi être une source d'inspiration. Et si on faisait le choix de ne plus ingérer l'information de flux, mais plutôt de sélectionner soigneusement de quoi on souhaite se nourrir chaque jour ? Qu'est-ce que l'on pourrait y gagner ? Alors je vous parlais d'un bonus en début de vidéo, il s'agit d'un petit défi que je vous lance. Et que je me lance. Voilà, j'ai écrit une petite chanson guitare-voix sur cette thématique. J'hésite encore à prendre le risque de vous l'interpréter dans une prochaine vidéo et de vous montrer ainsi que je ne suis pas le meilleur chanteur de ma génération. Alors je vous propose le deal suivant. Si vous êtes assez nombreuses et nombreux à m'écrire un commentaire contenant le mot chanson, je prendrai ce risque et je vous ferai une vidéo bonus de cette fameuse chanson. Allez, 50 commentaires de personnes différentes, qui inclut le mot chanson et je me lance. Chiche ? A la semaine prochaine, je vous dirai pourquoi, selon moi, s'inspirer de chaque personne que l'on croise sans exception peut vous faire devenir plus inspirant.